Musique Je suis Elvira Alessandrini, psychologue, coordonnatrice et fondatrice de l'Envol. Et là d'ailleurs, on se trouve dans mon bureau. J'ai obtenu une licence, puis un master en psychologie clinique et psychopathologie que j'ai complété par un master recherche spécialisé en psychopathologie. J'ai aussi passé quelques diplômes universitaires, notamment en hypnose clinique et en épreuve projectile. Vous connaissez peut-être, c'est le test des tâches d'encre. J'ai travaillé en psychiatrie adulte, dans le cadre judiciaire avec des enfants, des adultes et des familles. Mais j'ai surtout travaillé en service de chirurgie de l'obésité, qu'on appelle aussi chirurgie bariatrique. Et dans le cadre de mon activité de psychothérapeute, j'ai accompagné des patients qui avaient des problèmes de surpoids et d'obésité qui m'étaient adressés par des médecins généralistes ou des services de nutrition. Et ce sont ces expériences qui m'ont donné envie d'ouvrir l'envol. Au cours de mon parcours professionnel dont je viens de vous parler, j'ai été confrontée à des personnes en souffrance avec leur corps, en obésité ou en surpoids depuis des années, qui ont perdu du poids et qui en ont repris encore plus derrière. Et ces mêmes personnes qui ont un rapport complètement galvaudé à l'alimentation, qui pensent devoir supprimer le sucre, le pain, les féculents le soir, beaucoup manger le matin, peu manger le soir, qui culpabilisent d'avoir mangé une viennoiserie avec les collègues à la pause du matin, donc qui ne mangent qu'une petite salade le midi et qui sont affamés le soir et se rubent sur des aliments riches et très rassasiants. Bref, ces personnes qui ne savent plus quoi manger pour ne pas grossir, qui se pèsent tous les jours et qui ont l'impression de prendre 2 kilos rien qu'en regardant les pâtisseries dans la vitrine, ces personnes qui ont un rapport culpabilité avec la nourriture et non plus un rapport plaisir. J'ai créé l'envol pour qu'on puisse guérir ces personnes avec toute notre équipe de spécialistes qui travaillent main dans la main avec nos patients. A l'envol, on estime que le poids n'est pas qu'une histoire d'alimentation. D'ailleurs, si vous mangez lorsque vous n'avez pas faim, c'est que le problème ne se situe pas dans l'assiette, mais plutôt dans la tête. Alors avant de mincir, on vous reconnecte à votre corps tout en déconstruisant les messages que vous avez intégrés depuis l'adolescence, comme quoi il faut faire des régimes pour maigrir, qu'il faut rentrer dans un 38 pour être belle. On ajoute à la psychologie de la diététique intelligente et personnalisée, du sport santé. On prend du temps ensemble pour intégrer les outils et qu'ils deviennent réflexes. On obtient le cercle vertueux pour améliorer son hygiène de vie à long terme et perdre les kilos avec, sans même y penser. Je suis la psychologue coordinatrice, donc la référente de votre parcours qui vous accueille au début, qui réalise avec vous les bilans mi-parcours et de fin de parcours. Et je suis là à tout moment pour répondre à vos questions, adapter le suivi avec l'équipe et venir en renfort s'il y a un blocage. Vous êtes un enfant, un homme ou une femme. Vous avez du poids à perdre, que ce soit 5 ou 50 kilos. Vous pensez que la perte de poids à court terme ne fonctionne pas. Vous êtes motivé pour prendre en main votre santé et obtenir un bien-être à long terme. Alors postulez chez nous. Une personnalité sympathique est un plus. Merci de m'avoir écoutée.